Une autre définition d'une bonne oeuvre, c'est une action charitable faite envers le prochain, pas faite envers toi. Tout ce que tu fais pour toi, ce n'est pas une bonne oeuvre, c'est lorsque tu fais pour quelqu'un d'autre, lorsque tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais dirigé par l'amour, pas par la stratégie. Parce que maintenant, il y a des gens qui pratiquent des bonnes oeuvres par stratégie. Je l'aide pour qu'ils mettent de main, je l'aide pour la visibilité, je fais ça pour avoir la crédibilité, je fais ça pour avoir des likes, des abonnés, des vues, je fais ça pour avoir des soutiens du gouvernement, je fais ça pour qu'on puisse soutenir mon ONG et comme ça, je vais m'enrichir. Ça, ce ne sont pas des bonnes oeuvres. Une bonne oeuvre est une bonne oeuvre lorsque tu le fais par amour, c'est dire de manière désintéressée. Tu ne t'attends à rien du tout. Chaque fois que tu t'attends à quelque chose, ce n'est pas une bonne oeuvre. Une bonne oeuvre est une bonne oeuvre lorsqu'il y a l'amour, une motivation d'amour. C'est que les parents font pour leurs enfants. Lorsque je nourris mon enfant, je ne m'attends à rien du tout. Je ne m'attends même pas à ceux qui me disent merci, ni qui m'aident un jour dans la vie. Je n'attends rien du tout. C'est ça une bonne oeuvre lorsque tu aides un aveugle sur la route. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de photo. Tu lui donnes et tu t'en vas et lui aussi s'en va. Et des fois même, il oublie de te dire merci. Ça, c'est une bonne oeuvre. Mais lorsqu'il y a de la stratégie derrière, lorsqu'il y a une visée derrière, lorsqu'il y a un but égoïste derrière, ce n'est pas une bonne oeuvre. Comment quelqu'un peut se sacrifier, peut donner tout ce qu'il a, peut même donner toute sa vie sans amour ? Oui, on peut faire cela par orgueil. On peut faire cela par ventardise. On peut faire cela même par compétition. Une bonne oeuvre est pratiquée dans l'amour. Et l'amour ne s'attend à rien. Souvent, nous pratiquons les bonnes oeuvres envers des personnes que nous aimons, envers des amis. On aide facilement un ami, on aide facilement son père, on aide facilement sa mère, on aide facilement son frère, sa soeur. On aide facilement un ami qui nous a aidé, on aide facilement un proche. Mais dans la pensée de Dieu du prochain, le prochain, c'est tout être humain. Ton prochain, c'est tout homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. C'est celui-là, ton prochain. Regarde ton voisin, c'est lui ton prochain. Même si tu ne connais pas son nom ni son adresse, c'est lui ton prochain. Regardez, la parole de Dieu nous parle de cet homme qui a été tabassé, qui a été laissé au bord du chemin. Des hommes spirituels sont passés par là, le lévite est passé par là, le sacrificateur aussi est passé par là. Je suis sûr qu'il disait, ah j'ai tellement de choses à faire, je dois aller prêcher, je dois offrir une offrande. Alors qu'il y avait un homme qui était à terre, qui était mouvant, ils sautent ce problème et ils vont s'occuper des choses spirituelles alors que leur prochain était là à terre et avait besoin d'aide. Et qui est venu l'aider ? C'était un homme sans spiritualité entre guillemets, un homme prétendu charnel. Les samaritains étaient rejetés par les juifs, des hommes méprisés. Mais c'est cet homme qui a manifesté l'amour, c'est lui qui avait la vraie religion. Ton prochain, c'est ton ennemi. Faites du bien à vos ennemis. Donnez à ceux qui ne vous donnent jamais. Donne à ton frère qui ne te donne jamais, à ta soeur qui ne te donne jamais. Un jour tu as eu un grand problème, jamais il a refusé de t'aider. Va faire du bien à cette personne. Ton prochain, ce n'est pas seulement ton ami. Ton prochain, c'est aussi ton ennemi. Ton prochain, ce n'est pas seulement celui que tu connais. C'est celui aussi qui est lointain, même un étranger. Je remarque souvent que nous faisons du bien à des personnes que nous connaissons. Mais rarement à des étrangers. Alors que les personnes qui ont pris soin des étrangers ont reçu des anges sans le savoir. Mes frères et sœurs, j'ai connu des temps très très difficiles dans ma vie. Et je vous assure, ce sont des personnes qui ont appliqué cette parole, qui ont été pour moi, vraiment, des sources de consolation et de paix. Saluer, saluer, saluer ta femme dès le matin, saluer ton mari dès le matin, saluer tes enfants, saluer tes parents. Le sourire matinal. Tu sais qu'un simple sourire peut changer une journée. Change la journée de ta famille, change la journée de ton mari, change la journée de ta femme. Souriez aux autres. Des petites choses comme ouvrir la porte. Aider. Dans les petites choses. Faire une tasse de café, tu donnes à ton mari. Une tasse de thé, tu donnes à ta femme. Des petites choses. Des petites choses. J'ai remarqué ceci, que ceux qui sont égoïstes dans peu de choses, sont aussi égoïstes dans des grandes choses. Si dans le peu que tu as, tu ne partages pas. Même quand tu auras des millions, tu ne partageras pas. Ne dis pas non, je ne partage pas parce que j'ai rien. Non, tu as déjà un mauvais cœur. Je connais des gens, il n'a qu'une seule banane, il va la partager. Il va partager une banane. C'est un plaisir. Mais toi, tu ne partages pas la banane. Même quand tu auras tout un régime, tu vas le bouffer. Oui, ne justifiez pas votre égoïsme. Derrière votre pauvreté, je n'ai rien, je n'ai rien. Tu as quelque chose. Tu peux même partager ton repas. J'avais un ami, il n'avait pas beaucoup. Mais chez eux, en ces temps-là, ils mangeaient bien. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? À 13 heures, ils faisaient que tous les amis débarquent à la maison. Et on débarquait comme des parachutistes. Frère, on mangeait même plus que lui. C'est comme ça que Dieu l'a béni. Il n'avait rien, mais il avait une maman qui préparait beaucoup, qui lui donnait vraiment la ration des quatre personnes. Et nous, on intervenait.